Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire un tuto maquillage avec la Naked Smoky de chez Urban Decay. Bah écoutez les filles, je vais vous laisse regarder. Tout d'abord je viens utiliser le fond de teint, le teint à corps parfait de chez L'Oréal que je viens mélanger avec le Match Perfection de chez Rimmel. Avec ces deux fonds de teint mélangés j'arrive à avoir ma teinte actuelle. Je viens utiliser de chez Sephora le duo correcteur que je viens mettre en anti-cerne au niveau de mes cernes et puis que je viens de mettre au niveau de la zone T pour illuminer mon visage. Je viens utiliser la Invisible Podwear de chez Kiko pour matifier ma zone T mais aussi mon anti-cerne. Je viens utiliser la Stematte pour matifier l'intégralité de mon visage. Ensuite je prends mon petit Oula de chez Benefit pour faire mon contouring. Je viens utiliser un blush de Shikiko de la gamme Double Deco. Le blush s'appelle Coral Galb. Je viens prendre un gros pinceau et estomper tout ça pour éviter les démarcations. Ensuite pour les lèvres je prends le Labello au goût pastèque. Ensuite je prends la Naked Smoky et je prends la couleur Whiskey que je viens mettre en creux de paupière. Et que j'estompe. Ensuite je viens prendre la couleur Certain que je viens mettre sur ma paupière mobile. Et bien sûr je reprends un pinceau pour estomper pour éviter les démarcations. Pour illuminer mon regard je viens prendre un fard de chez Kiko. C'est le numéro 169. C'est un blanc nacré, satiné. Je ne sais pas trop comment vous expliquer mais voilà un blanc. J'estompe ensuite pour éviter les démarcations. Et ensuite je reviens prendre la couleur Whiskey que je viens appliquer en dessous de mon oeil. Et qu'ensuite je viens estomper. Pour mes sourcils je les brosse. Puis je viens utiliser un crayon de chez Jemais Maybelline. Il a du vécu, ça fait quelques années que je l'ai et que je l'utilise quotidiennement. Et ensuite je les rebrosse pour retirer les espins, le surplus. Et je viens appliquer le Brow Drama de chez Maybelline. Il est en transparent. Ensuite je viens appliquer le fard Sirtin au niveau de la carte sourcilière. Pour le liner, j'utilise le gel et liner à liner de chez Maybelline. Ensuite je viens utiliser comme mascara The Colossal Go Extreme de chez Maybelline. Et au niveau du rouge à lèvres, je viens utiliser un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le rouge à lèvres Héroïne. Il est mat et il est violet, assez foncé et c'est ce que j'adore. En guise d'alighter, je viens utiliser un blush marbré de chez ELF, le Peachy Shiki. Et voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501